Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve sur une nouvelle fois l'épisode 25 si je ne me trompe pas de cette série MotoGP18. Nous sommes encore en carrière Moto3 et ce sont les deux dernières courses, on va faire un petit développement de la moto. Du coup, qu'est-ce qui cloche un petit peu sur notre moto en ce moment ? Je ne sais pas, que faire, que faire ? Eh bien, peut-être la suspension, peut-être. On va aller à la suspension hydraulique, on améliore ça. Et du coup, on part direction la Malaisie pour nous tourner encore Outre-mer, 4 Grands Prix en tournée Outre-mer cette fois-ci. Parce qu'on a Buriram, Motegui, Philippe Highland et la Malaisie. Et d'ailleurs, page nostalgie, en 1975 quand Giacomo Agostini a établi le record de 15 championnats du monde gagnés. Et oui, il me faut savoir qu'à l'époque aussi, Giacomo Agostini pouvait courir dans plusieurs catégories en même temps, ce qui ne se fait plus. Il y avait une rumeur en 2013 ou 2014, je crois, qu'il y avait une rumeur autour de Marquez comme qu'il allait faire une pige en Moto2 en même temps que sa course MotoGP. Mais non, ce n'est pas possible parce que voilà, il y a trop de difficultés maintenant. La Moto2 est devenue tellement dure et même la Moto2 d'ailleurs, c'est devenu dure. Enfin, ça a toujours été dur mais c'est devenu encore plus qu'avant. Oh et je n'ai jamais roulé à Sepang là, il y a du changement à Sepang. Déjà à droite là, on voit la barrière beaucoup plus grande. Et Sepang, un circuit que j'aime bien en soi. Un circuit que j'aime bien, il se passe souvent des choses. C'est un tracé que je trouve assez cool. Donc, on part pour Sepang. Ouais, il a pas mal changé, Sepang. Oh, j'ai du mal à le reconnaître honnêtement. Ah, et ma manette, je suis désolé, ma manette qui se déconnecte encore et toujours. Toujours le câble commence à se faire vivre. C'est une manette que j'ai depuis 2011, 2012. Donc, on commence un petit peu à dater. Allez, on part pour notre premier tour à Sepang. Nicolas Antonelli qui fait n'importe quoi là. Ah, et puis moi aussi. Donc, ça tombe bien. Ah, c'est pas que ça va être une course compliquée par contre. Bien que j'adore ce circuit, c'est un circuit assez complexe. On a gagné du temps sur Nicolas Antonelli. On est passé full speed ici. Allez, on va vers Nicolas Antonelli. Un circuit que je connais pas mal, Sepang. Mais un circuit où j'ai toujours eu des difficultés. C'était soit je gagnais. En fait, c'était soit je faisais un mauvais résultat, soit je gagnais. Mais avec beaucoup de difficultés. Ça n'a jamais été un circuit où j'ai gagné haut la main et facilement. En moto 3 en tout cas. En difficulté max. Allez, ça a l'air de bien se passer pour l'instant, notre premier tour. Si on compare à Niccolo Antonelli un petit peu. C'est où Antonelli ? Il n'est pas loin derrière nous d'ailleurs. Il est très bien ressorti. Il va nous passer je pense même. Enfin, tu n'es pas obligé non plus de me tamponner. Tout de même. Allez, Antonelli qui va sûrement passer. Suivant comment on ressort, on va peut-être prendre son aspiration. On ne pourra pas beaucoup la prendre. On va voir un petit peu la puissance de Saranda comparé à la mienne. Est-ce qu'il y en a légèrement plus de patates ? Il freine fort quand même les bottes, mine de rien. Ouais, allez, c'est le high side. Allez, c'est le high side. Retour au stand. Aïe, 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 aïe. Ça va falloir y faire attention là sur cette épreuve. Allez, ça roule en 2.13 apparemment pour eux. Pour les bottes. En tout cas, c'est vrai que ça fait un moment qu'on est dans les points. On est solide. Bon, même si tous les 15 premiers sont quasiment toujours dans les points à chaque fois. Vu qu'il n'y a jamais de chute dans ce jeu très bien codé. Où le netcode aussi en ligne est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Non, je ne suis pas gentil. Allez. 2.12.872 pour Aaron Canet. On va essayer d'aller chercher. Piste abrasive, je pense. C'est Pang. Un beau circuit tout de même. Circuit de Malaisie. D'ailleurs, ne faites pas l'erreur. J'entends souvent cette erreur. Affiche Yarin, le pilote malaisien. Non, c'est un pilote malais. Je ne dis pas malaisien, mais malais. Pour parler des habitants de la Malaisie. Erreur donc à oublier. Alors ici, je pense qu'un réglage moto serait bien pour passer mieux ici. En tout cas, en plus, là, ça va complètement me blinder mon T1. Voilà, une seconde dix de retard, forcément. Un réglage moto serait pas mal. Comme d'habitude, les trois réglages pour passer plus à l'intérieur. En entrée de virage, dans le virage et en sortie de virage. En sortie de virage, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Par contre, un changement de direction, peut-être. En sortie de virage, je ne pense pas que ce soit nécessaire. On a bien négocié ST2. Honnêtement, on a pris beaucoup, beaucoup de temps sur ST2. On a repris 7 dixièmes. On modifiera notre moto pour faire notre dernier tour chrono juste après. Allez, ici, il faut bien y chercher à l'extérieur. Bien ressortir ici. On utilise toute la largeur de la piste en moto 3. On peut se le permettre, vu que les vitesses sont plus basses. On se souvient de ce qui s'est passé ici même en 2015. Mais on ne va pas en reparler. L'accrochage Rossi-Marquez. Et j'ai reperdu tout ce que j'avais gagné au T2. Je l'ai reperdu au T3, visiblement. Ça va être une course compliquée. Très compliquée même. Allez, on va en finir avec ce tour chrono. 10, 11, 12. Eh bien, écoutez, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Mais on peut faire mieux en réglant notre moto. On va peut-être pouvoir aller chercher la pôle. Alors, en entrée de virage, on avait dit, dans les virages. Et le changement de direction qu'on trouve trop lent. Allez, on repart pour un dernier tour. Je vais essayer de passer Marcos Ramirez. Essayer d'attendre le dernier pilote là-bas. Avec un peu de chance. Oh, mon Yomo Sasaki, ça devrait le faire. Je vais balayer un petit peu pour perdre du temps. Voilà, comme ça, je vais voir un petit peu où eux, ils freinent. Eux, ils freinent au premier virage. Ok, donc entre les deux panneaux ici. D'accord, pas évident à prendre. Les premiers virages là. Virage 1 et 2. Virage 3 qu'on peut prendre à fond par contre. On sort large là. Tour non valide. Aïe, 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 aïe. C'est tout, c'est comme ça. Tour non valide, on est sorti trop large. Bon, écoutez, au moins on fait une troisième place. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal, on a usé nos trois tours. Ah ben non, une sixième place, ça a un peu descendu. Mais bon, on sait que les réglages qu'on a fait semblaient assez prometteurs. Donc, circuit internal de Sepang, 10 virages à droite, 5 à gauche, 5,548 km au total, dont une ligne droite d'environ 1 km. Une des plus grandes lignes droites du championnat. Enfin, oui et non, mais surtout qu'il y a deux grandes lignes droites finalement. Vous l'avez vu, il y a la grande ligne droite qui précède le virage 15. Et après, il y a la ligne droite des stands en fait. Tout simplement. Allez, on règle vite fait notre moto avant de partir du coup en entrée de virage. Dans les virages, on avait dit. Et le changement de direction. Allez, on est parti. On part de cette deuxième ligne. A la sixième position, on enclenche notre première. Et c'est parti. Pour l'avant-dernier grand prix de la saison. Devoir faire très attention à la chute dans les premiers virages. Surtout avec la meute de pilote qu'il y a derrière moi. Allez. On tente de rester très prudent surtout. Allez, on est resté prudent, c'est une bonne chose. Maintenant, on leur montre ce full speed du virage 3. Allez, on a touché Nicolantonelli. On vient de perdre du temps là. Allez, je n'ai pas pu passer entre les deux. Un petit peu large, mais c'est bon, ça passe. Le virage 6. On peut aller chercher un top 5 sur cette course. Et finir en beauté cette saison Moto3. Allez, Lorenzo Dallaporta là. Là, en ligne de mire, Aaron Canet avec lui. Enia Bastianini. Fabio Gigi Antonio et Jorge Martin. Compliqué, là, le T3. On sait qu'au T3, on perd beaucoup de temps. Bien ressorti, là. Allez, on négocie bien cet avant-dernier freinage. Pas trop mal, pas trop mal. Mais eux vont être tous en groupe pour aller chercher leur aspiration. Je vais me décaler pour ne pas que Antonelli prenne la mienne, là. On balaye un petit peu la piste. C'est passé en force, alors. Fabio Gigi Antonio, là, qui perd tes positions. D'ailleurs, je vais prendre l'aspiration sur lui. Fabio Gigi Antonio. Allez, ça passe sur Fabio Gigi Antonio. Et également sur Dallaporta. On arrive fort, là, sur Bastianini. Est-ce qu'on serait capable d'aller chercher une deuxième victoire d'affilée ? Ça serait dingue, là. Allez, le full speed ici même. On sait qu'on prend beaucoup de temps. On penne bien. C'est correct, hein. Ça plonge bien. Dirage 5. Est-ce qu'on va pouvoir aller rechercher une nouvelle fois une victoire ? La deuxième d'affilée, la troisième de la saison ? C'est pas impossible. Après, on sera à Valence, un circuit que j'adore aussi. Un circuit pas évident, hein, Valence. Honnêtement, petit circuit, Valence. Très petit circuit. Par contre, si vous voulez aller voir un circuit où vous avez envie de voir la quasi-totalité de la piste, je vous conseille Valence, hein. En termes de vue, sûrement le meilleur circuit du championnat. Valence, c'est un peu une arène, si vous voulez. Vous avez vu sur quasi tout le circuit, qu'importe où vous êtes sur le circuit, quasiment, hein. Par exemple, dans la tribune jaune, si vous regardez les plans, tribune jaune ou tribune bleue, là, vous avez une très bonne vue. Croyez-moi, allez. On arrive fort, là. On est loin, sur Enea-Bastianini, pour l'instant. Allez, on balaye. Je veux pas que Lorenzo de la Porta prenne... Aïe, 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 Fabio Diolantonio, lui, par contre, n'a pas hésité. On va essayer de lui chiner un petit peu. Non, il s'est pas passé. Aspiration, sur Diolantonio. Ah là 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 là, le podium qui semble s'échapper un petit peu, là, pour moi. 2-12 pour Martin, j'ai roulé 7 dixièmes plus lentement. Waouh ! Ça va être dur de les rattraper, hein, s'il roule sur des rythmes comme ça. Allez, Enea-Bastianini en point de mire. Le full speed du virage 3, en espérant qu'il nous fasse gagner beaucoup de vitesse. Ah, ça nous en fait gagner, mais pas suffisamment pour porter une quelconque attaque au virage 4. Aïe, je les vois s'échapper petit à petit, mais je pense pouvoir revenir dessus, mais il va falloir zéro erreur. On n'est pas trop trop mal, là, hein. On n'est pas trop trop mal, mais c'est pas assez encore. Allez, Enea-Bastianini. On a presque son aspiration, hein, franchement. Après un très bon freinage, on est très très fort sur le virage 9. Ah, par contre, là, je suis très mal ressorti. Enfin, j'ai mal pris mon virage. Je suis bien ressorti, hein, de la façon dont j'ai pris mon virage, mais j'ai mal pris le virage, donc... Allez ! Sur Enea-Bastianini, malheureusement, j'aurais peut-être pas la spie. Non, non, je l'aurais pas. C'est dommage. On est revenu très fort sur eux, hein. Regardez derrière, ils sont loin. Si on fait le même tour qu'on vient de faire, là, franchement, ça peut le faire. Franchement, ça peut le faire. Oh ! Heureusement que j'ai eu le réflexe de lâcher l'accélérateur. Ça aurait pu très mal finir, hein. On a vraiment roulé vite, là. Devant, ça a roulé... Enfin, on n'a pas roulé aussi vite que devant. On a roulé 3e de mieux qu'au tour précédent, quand même. Allez, sur Enea-Bastianini, là. Pour au moins aller chercher un podium, hein. Ça serait une bonne chose. On sort de ce virage 2. On attaque le virage 3 à fond, comme toujours. Le pilote Léopard. On va essayer de revenir sur lui le plus vite. On est toujours large, hein, ici, à chaque fois. Vraiment pas loin, Denea-Bastianini. On donne tout. On est bien ressorti, là. Allez, on se cale très vite dans sa roue pour prendre un petit peu d'aspiration. Et ça passe sur Enea-Bastianini. Ah, ça aurait été bien de pouvoir aller chercher aussi Aaron Canet. Et Jorge Martin. Déjà, j'ai mal pris ce virage-là, donc... Ça va être compliqué. On n'est pas loin, hein, tout de même. On n'est vraiment pas loin. Ça aurait été vraiment fabuleux. D'avoir une deuxième victoire. D'affilé. On tente de gagner de l'espace de piste. Bien ressorti. On est bien ressorti. Heureusement, ils sont bien ressortis aussi. Puis, la puissance de leur moto, la puissance de leur machine, comparée à la mienne, ça le fera pas. Donc, une troisième place qui se dessine un nouveau podium. Ah, je suis content, là. Attention sur ce dernier virage. On reste très prudent sur ce dernier virage. Un tour supplémentaire et on aurait pu le faire. Mais ouais, voilà. Une troisième place, un nouveau podium. Yes, sous le soleil de Sepang. Une piste où il fait toujours très très chaud. On prend la troisième place et on prend encore un peu de points au championnat. Eh, on n'est plus très loin, là, de Nicolantoneli. Et malheureusement, c'est fini, hein, pour Fabio Di Gantonio. Je pourrais pas revenir sur lui, mais peut-être sur Nicolantoneli si je viens à gagner la prochaine course et qu'il finit pas sur le podium. Si c'est possible. En tout cas, Jorge Martin, 407 points, qui est champion du monde depuis le début de la saison, finalement. Voilà, on est content. On est très content, là. Yes, ça fait plaisir, ce podium. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Je vous remercie beaucoup. Et on se retrouvera, du coup, pour le Grand Prix de Valence. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un like et de partager la vidéo. Si ça vous a plu. Allez, salut à tous et à la prochaine.